Amen. Je suis là ce soir pour parler de la sainteté de Dieu. Franchement, ce thé ne m'a pas arrangé. C'est un thème qui est tellement vaste. 5, 5, 5 points. Ah, Dieu. De jeunesse à l'apocalypse, on parle de sainteté de Dieu. 66 livres, je vais dire quoi d'autre ? En 40 minutes, c'est beaucoup, mais c'est petit en même temps. Donc là, j'ai vraiment besoin que le Seigneur m'aide. Parce que c'est chou. Il ne sait même pas ce qu'il y a envie de dire. Et voilà, il n'est pas pour parler de choses. Tous les versets de la Bible passent dans ma tête. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je nous raconte ? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin d'entendre ça. Ce que tu ne vis pas là, tu ne peux pas enseigner aux autres, n'est-ce pas ? Quand le chien t'a poursuivi, quand tu es à ton camarade, il te dit, c'est pas comme ça, on fait. C'est mieux, tu vas aller, tes choses, tu vas mettre un ici, un là, mais il ne faut pas dire. Et si tu as attrapé, tes bolets, là, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Définition. La définition de saint. Être saint, c'est toi. On entend ça boule. Saint. 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 C'est quoi être saint ? Saint, c'est toi. C'est juste une définition que des personnes, des chrétiens ont mis sur le net. J'ai cherché sur Google et ça correspondait vraiment à ce que le Seigneur m'avait enseigné de sa sainteté. Donc j'aimerais qu'on puisse partager ça ensemble. C'est quoi être saint ? Je lis la définition du bon saint. Être saint signifie être à l'égard de tout. Le mot hébreu traduit par saint vient d'un thème qui veut dire séparer. Par conséquent, ce qui est saint est séparé de tout usage ordinaire ou dénu pour sacrer, particulièrement en raison de sa propieté et de sa pureté. Dieu est saint au plus haut degré. La Bible dit, il n'y a pas de saint comme Jéhovah. Est-ce qu'on a compris ? Quand on parle de Seigne de Déla, ça ne ressemble pas à autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose qui est à part. C'est quelque chose qui est consacré. Est-ce que Dieu est un être ordinaire ? Est-ce qu'on peut mélanger Dieu avec autre chose ? Et il dit dans sa parole, soyez saint comme je suis saint. Donc comment nous, on dit qu'on est saint ? Et puis on se retrouve dans toutes les choses ordinaires de la vie courante. Notre bouche là, on pensait dans toutes les causeries. Vaines, bêtes, bêtes. Et après on avait une même nommer, remplacé. Mais de qu'est-ce qu'on se moque ? Tout commence par la sainteté, je vous assure. Tout commence par la sainteté. Et c'était en 2010, 2011. Au fait, depuis un certain moment, j'étais fatiguée. Il y a des années en arrière, ça a commencé, je crois, en 2005, 2006. J'étais fatiguée du train-train habituel dans nos églises. On s'en va, nous allons, c'est quoi le truc ? Nous allons, Alléluia ! Nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur. Est-ce que la semaine, patati, patatoche, nous allons évoquer le Saint-Esprit ? Nous allons faire combat spirituel ? Après le groupe de l'ombre, je vais venir chanter, un peu, un gain, un peu, un transpirer. Après on va faire des souffrances. Le pasteur va donner un petit message. Puis bye bye, allez, c'est fini. Ça, c'est pas rendre culte. En vérité, on ne va pas au culte. Mais on va rendre culte. On va rendre culte. Donc le jour là, c'est ce que le Dieu ou l'être adoré là veut là, qu'on fait. De vous à moi, est-ce qu'un jour on s'est levé pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ce dimanche ? Ou non, aujourd'hui, samedi, on veut se réunir pour toi là. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? Seigneur, on est là pour toi. S'il n'a pas parlé, on ne fait rien. Ou bien, tu veux inventer. C'est pas pour toi que tu es là, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Le jour là, vous avez prié, vous avez jeûné, Dieu ne vous a rien dit. Quand vous vous retrouvez là, vraiment, les frères sont désolées, mais Dieu n'a rien dit. Donc, si on ne devait pas d'agir, on ne mange pas, et puis on se sépare. Ou bien, on s'assoit, jusqu'à ce que Dieu nous parle. Mais nous, on ne fait pas ça. Parce qu'hier, on a agi d'une telle façon. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que Dieu veut la même chose. Donc, on rebelote, on est dedans. C'est chien, parce qu'on a appris certaines techniques. Mais Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est une très grosse perte. Deux temps. Très, 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 très grosse perte. Deux temps. On fait ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et nos cultes, il n'y a pas la vie dedans. Nos moments de prière, d'adoration, il n'y a pas la vie dedans. Les gens viennent, ils vont nous féliciter. Ah, vous étiez bien habillés. Ah, frère, le batteur, oulala. Le bassiste, les fils. Mais où est la consommation des vies ? Qui est venu vous dire un jour ? Franchement, j'étais dans le mensonge. Mais quand tu as chanté, franchement, j'ai senti en moi le besoin d'arrêter. Parce que j'ai senti la sainteté de Dieu en moi. C'est ce besoin de me séparer de ces choses vides. Et franchement, que Dieu te bénisse. Qui ? On est là. Qui ? Tout ce qu'on vient nous dire là. Ah, t'as une belle voix. Et puis on est content, on a fait. Belle voix. Aïe. Belle voix. C'est comme ça il t'appelle. Pour montrer aux gens que tu as belle voix. Il ne peut même pas se servir de toi pour toucher quelqu'un. Pour ramener quelqu'un à lui. Tu te contente d'avoir une belle voix. Belle voix. J'ai une belle voix. C'est dommage. Et nos assemblées, nos moments d'adoration, sont remplis de personnes qui n'ont pas la vie de Dieu. Qui n'ont pas ce caractère de Dieu qui est la sainteté. On est même chose. Soit disant 20 ans de conversion. Mais il est dans le même péché là. Il ment ou il ment. Et ça ne lui dit rien. C'est que tu n'es pas de Dieu. Parce que le père du mensonge est qui? Donc si tu pratiques le mensonge, qui est ton papa? Tu passes ton temps à te mettre en colère. Ta bouche là, tu ne peux pas te taire. Tu parles, tu parles, tu parles. Les plaisanteries inutiles qui ne font pas avancer l'oeuvre de Dieu. Qui ne font pas avancer quelque chose qu'on est dedans. Surtout nous, on est chante. C'est comme ça, on aime parler. Parler inutilement. Tu vas voir dans une assemblée, quand on finit de rendre ministère là. Aller en interdit, causer, ça va se moquer, on va se moquer. Et puis tu es venu, ah non, je viens du culte. Oui, effectivement, tu viens du culte. Mais tu n'es pas allé rendre culte. Parce que même dans le monde là, les gens qui vont voir les marapous, ils ont eu respect pour ce marapou là. Ils sont conscients de ça. Vous savez, peut-être parce que Dieu ne s'est pas révélé à certains. Donc on pense que c'est un autre petit camarade du quartier. Tu vois, comme il chine méchant devant les portails. Dans un chine méchant, tu n'as jamais vu le chine. Donc toi, c'est un petit caniche. On n'a qu'à déjà le portail, tu vois, c'est un caniche. Donc pour nous, Dieu, c'est un petit gars. Tu vois, les gentils, tranquilles, vous savez, aujourd'hui, il veut enlever ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas gentil. Il est bon. Sa bonté, il peut casser ton oeil. Il peut casser ton pied. Il peut te mettre dans le coma pour que tu comprennes les choses que tu vois. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est gentil qui fait ça. C'est quelqu'un qui est bon. Donc la sainteté de Dieu, quand quelqu'un a la nature de Dieu, il ne vient pas se dire, je suis. Ça le suit. Il ne fait pas sa propagande. Oh yeah, oh yeah. Bonne chance, il est arrivé. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que le chien a besoin de dire, je suis chien ? Il est chien. Il aboie, il poursuit. Quand toi-même tu le vois, ça part quand quelqu'un te dit, il faut marcher doucement. Tu marches doucement. Et tu reconnais, ça a chien de bébé. Donc si tu as la nature de Dieu, tu ne vas pas venir faire, vous savez, non. Quand tu es là, c'est que tu es là. Quand Dieu est quelque part, on sait. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, prospénez-vous. Oh, toi-même tu cherches le bas de la chaise. Mais le roi des rois est là. Tu ne peux pas te tenir debout. Tu ne peux pas rester sur ta chaise. Tu ne peux que te coucher face au terre. Les anges en douleur n'ont pas appris à faire ça. C'était naturel. Il ne faut pas que tu as fait. Il ne faut même pas que tu as fait. Laisse. Est-ce qu'on peut dire, Ésaïe 6, vous allez voir un peu comment les anges ils font dans le ciel là-bas. Est-ce que ça aide quelqu'un, cette exhortation ? Amen. Vous avez dit, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. nous poser des questions et puis, parce qu'on est là pour s'aider, pour être meilleur dans le ministère. À partir du premier, la série. À partir du verset 1, je dis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pont de sa robe remplissait le temple. des séraphins se ténaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. dedans, ils se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds, et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, sain, 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 et l'éternel des amis. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. La Bible dit que les anges, les séraphins, ils ont six ailes. Deux, dont ils prennent pour se couvrir la face, deux, dont ils prennent pour se couvrir les pieds, et les deux autres, ils prennent pour se couvrir. Pardon. C'est quelqu'un qui l'a dit, il a fait mis le visage. C'est pas quelqu'un. Ils ne peuvent que faire ça. Parce que nul ne peut tenir devant la gloire de Dieu. Et quand t'as rencontré ce grand Dieu, c'est pas quelqu'un qui va te montrer la posture à avoir dans la présence de Dieu. C'est comme une femme qui rencontre un homme. Elle apprend à le connaître, elle sait ce qu'il aime, elle sait ce qu'il n'aime pas. Et parce qu'elle l'aime le gars, elle fait ce qu'il aime. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a tous ces problèmes dans le ministère, on a tous ces problèmes dans l'église, parce qu'on ne connaît pas le Dieu de notre appel. Tu ne le connais pas. Donc c'est clair que tu vas venir comme un gars, comme ça, tu vas penser que c'est ton ami, et tu vas voir, tu t'assois à côté, ça va, c'est rien, ça bouge. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas que lui, la grille, il fait, c'est fini pour toi. Et c'est là la grosse, grosse difficulté. C'est là le problème. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas Dieu, il n'y a pas de rencontre véritable avec Dieu. On est là souvent parce que nos parents sont dans l'église, ce sont des responsables, donc on est tenu de venir. Mais toi-même là, et ta relation avec le Seigneur ? C'est le Dieu de ton père, ok, c'est le Dieu de ta mère, d'accord, mais toi, c'est qui ton Dieu ? Jusqu'à quand tu vas chanter le Dieu de ton papa ? Jusqu'à quand tu vas chanter le Dieu de ton pasteur ? Le Dieu de ton prophète ? C'est bien, et toi ? Mais si tu continues à chanter lui son Dieu, au jour du dernier jugement, son Dieu le connaît, mais toi, ton Dieu, il ne t'a jamais vu quoi. Parce que tu as passé ton temps sur la terre à appeler le Dieu d'un autre. c'est notre vécu qu'on chante. C'est notre intimité qu'on chante. On ne chante pas pour chanter, parce que la dernière fois que tu es passé, tu as entendu un chant qui te plaît, c'est vrai, le programme prochain, je vais chanter les chants. C'est peut-être aussi, ça fait du bien, à mon âme. Oui, toi, mais qu'est-ce que tu as envie d'entendre ? Ça, c'est toi. Tu veux montrer à des amis, peut-être que tu as entendu un beau chant, ça groove bien façon. Oui, il y a un nouveau chant. Oui, c'est beau. Maintenant, Dieu, il veut quoi ? Le jour, les adorateurs, les fous de Jésus, les amoureux de Jésus vont savoir qu'ils sont esclaves de Dieu. Vous arrivez à que notre adoration va changer. On a besoin de rencontrer Dieu. On a besoin d'expérimenter Dieu. Quand tu l'expérimentes, quand tu le rencontres, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire fais ceci, fais cela, va prier. Parmi vous là, qui ne cause pas à 22h ? C'est qui ? Hein ? Qui ne cause pas à 22h ? Qui cause à 6h du patron ? Vous ne causez pas vos amis. D'accord. Ok. À qui on demande pardon pour appeler son camarade ? On ne vous demande pas pardon. C'est comme quelque chose d'inné. Tu ressens le truc et tu le fais. D'accord. C'est à cela que je veux en revenir. Avec le Seigneur, c'est pareil. Quand tu l'as rencontré et qu'il a touché ton cœur, ce n'est pas quelqu'un qui a dit va prier. Il faut aller savoir ce que Dieu veut. Il faut méditer. Nous, c'est naturel. C'est évident. C'est comme quand tu ressens le besoin de dormir. Tu ressens le besoin d'aller faire pipi. Tu ressens le besoin de bailler. Quelqu'un dit il faut bailler. Il faut dire ça vient et ça vient. C'est pareil. Et aujourd'hui, ce qui fait notre malheur, c'est qu'on n'a pas rencontré Dieu. On a suivi un mouvement, on est rentré dedans. Donc, on a les... Comment je vais appeler ça ? Tu vois, les petits, petits cadeaux là, du mouvement. Ce n'est pas Dieu au-delà de ça. Vous imaginez, la Bible dit que depuis la nuit des temps, les anges ne font que chanter Saint, 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 l'éternel. Tu vois, et juste à l'aise c'est fatigué. C'est qu'elle bat depuis la nuit des temps. Qui peut calculer la nuit des temps là ? Mais pourquoi ils ne sont pas fatigués ? Parce qu'à chaque fois qu'ils crient ça, le Seigneur se révèle à eux d'une nouvelle façon. Donc, ils crient ça, ils ont vu de voir l'autre façon. encore. Ils font, ils disent, ils, ils l'a fait aujourd'hui. Ils sont tous les mêmes. Eux là, au Seigneur, ils sont tous les étonnés. C'est que tu vas, je sais que le jour va partir de 2 ans seconde. Et puis, il va faire concours. Ils sont tous les étonnés. Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle phase. Mais nous, on n'est jamais étonnés. Jamais. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Et puis on dira, oui, je suis chanteur, je suis à droite. Non, t'es pas à droite. Ah, c'est sûr, mais t'es pas un adorateur. On était dans un groupe et ça a commencé, je crois en 2015, c'est ça? En 2015. On a fait plusieurs moments, on adorait, on répétait, voilà, comme le Seigneur nous conduisait. Et on devait préparer un moment. On a dit au Seigneur, moi, les histoires où, on ne sait pas où on va, il faut me dire les chants qu'on va répéter là, rapidement. On va commencer à pousser. Là, ceux qui sont là, ils vont vite assimiler et puis le jour J, ça sera bien. Il dit, ok, donc Seigneur, chante pas. Il m'a donné les chants. Il m'a dit, ah voilà, j'ai prié. Le Seigneur, on va chanter ça et puis ça. Ok. On a commencé à faire les répétitions. Un mois, deux mois, trois mois, six mois. On était prêts. À partir du, je crois, septième mois. Il m'a dit, bon, ok, arrêtez de répéter. Maintenant, quand vous allez partir à la répétition, vous allez m'adorer. Oui, Seigneur, Seigneur. Il dit, si, si tu commences à m'adorer aujourd'hui, tu as m'adorer éternellement. Partout où tu seras, tu vas adorer. Parce que, ce n'est pas la répétition que je veux. Je veux des adorateurs. Et même pendant nos séances, ce qu'on appelle séances de répétition, Dieu peut faire du bien à quelqu'un là-bas. Dieu peut délivrer quelqu'un. Dieu peut donner une réponse à quelqu'un. En tout cas, il peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, arrêtez de répéter. Adorez-moi. Je me dis, ah, ce n'est pas facile. Et je vais aller dire. Quand je suis allée, je me dis, ah, vraiment, le Seigneur dit, on n'a qu'à arrêter de répéter. Maintenant, on va venir, on n'a qu'à l'adorer. Donc, en partant à la répétition, il y avait un mot, on apprenait de nouveaux chants. Et puis, deux heures de temps, on adosait, on ne laissait plus. On se gênait devant la face du Seigneur. Et le Seigneur faisait des choses mais extraordinaires. Ah, Seigneur, donc, on a fait d'adoration assez sérieuse. Ok, pourquoi continuer ? C'était tout le temps comme ça. On était pressé d'aller à la répétition. On ne savait pas ce qui allait se passer. On savait que Dieu allait faire quelque chose. Il n'y avait rien de coupé. Quand je vois, on me dit, ah, enfin, je dis, je ne sais pas. Et on me regarde avec de grands yeux. Tu ne sais pas. Je dis, moi, je ne sais pas. Parce qu'il ne m'a rien dit. Je ne sais pas. Donc, nous, nous sommes pas venus découvrir ce qu'il a dit de nous. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on doit partir au programme. Et il me dit ce que vous avez fait là. Laissez tomber. Quand vous allez partir là-bas, je vais vous dire ce que vous avez fait. Seigneur, c'est quelle histoire ça là ? Il me dit si c'est ça. Bon, ok, tu peux nous dire ça à nous. Mais ce jour-là, on ne devait pas chanter seul. On devait conduire l'adoration, le moment, avec une grande chante que vous connaissez ici. Je peux dire son nom parce qu'on est dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de publicité. C'était Cynthia Zélie, pardon. On devait chanter avec Cynthia Zélie. Donc, elle est venue nous dire ah, mais c'est comment ? Est-ce que le Seigneur vous a inspiré ? Franchement, il nous a inspiré il y a longtemps, mais là, il nous a pu inspirer. Et Dieu n'a qu'à partir sur mon secours. Il va faire, il va faire. Elle dit ok. Mais je lui ai demandé mais et toi, est-ce que tu as des chants ? Elle dit oui, je lui ai dit ok, donc il faut venir on va répéter les chants. Donc, elle est venue, on répétait, mais elle ne trouvait pas qu'on rentrait dans son truc. Ce n'était pas ça. Chaque fois, il s'est payé. Il dit bon, t'as cause, c'est qu'est-ce que le jour là ? Dieu va nous aider. Mais franchement, pour l'instant, jusqu'au jour où le moment a eu lieu. Et tellement elle n'était pas satisfait de notre prestation qu'elle a emmené ses musiciens et puis ses choristes. on ne devait plus l'accompagner. Ça, on ne le savait pas. Le jour du moment, les gens sont passés et puis c'était un autre monde qu'on est partis. Je ne savais pas ce qu'on devait faire. Tout le monde me regarde. Moi aussi, je regarde les autres, les musiciens, les chants. Enfin, quoi, je dis, je ne sais pas, il ne m'avait rien dit. Jusqu'à ce qu'on nous a, je vous as su, il ne m'avait rien dit. Rien du tout. On nous a appelé le groupe, on est monté sur le podium et puis les autres me regardent. Moi aussi, ils les regardent et puis ils disent Seigneur, ah, on est là, Seigneur, donc, Alléluia, je parle, j'exhorte. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, la seule, devant tout le monde, celle-là a dit, faites ça, faites ça, faites ça. Je dis, ah, d'accord? Et puis, on a fait. C'est là qu'on va savoir qu'on ne devait plus chanter avec Sitiya Jéli parce qu'on a fini, le M6 nous a dit, ah, vous pouvez descendre. On a descendu. Après, on a dit, non, non, vous pouvez remonter. Elle a dit à son piano, ici, elle s'est chante, elle n'a pas dit. Elle m'a fait, ah, le jour, Dieu nous a laissé, nous, tout ça va. C'est, on s'est pris, qu'elle s'est dit, à Sitiya Jéli, c'est que nous, 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 c'est ça. on est là pour le Seigneur. Préparation, on peut se préparer, mille ans, mais le jour, s'il a envie de changer, parce que quelqu'un a besoin d'autre chose, on sait que c'est notre préparation qui va venir faire. Ils sont fous de ça. L'année qui a suivi, pareil, tout le monde me regarde. On fait quoi ? J'ai dit, je ne sais pas, allons, on est partis. On sent qu'on peut nous appeler, on dit, les gens me regardent. Je me dis, c'est peut-être qu'on ne sait pas. On est là, on est là, on s'attend à une parole, on s'attend à quelque chose. Jusqu'à ce qu'on monte. Et tellement on n'avait pas préparé, que ce jour, le pianiste, quand j'ai introduit le chant, en exhortant, la tonalité qu'il a prise était vraiment basse pour moi. Comment je vais faire ? Moi, les idoles, on chantait bien, on dit, allez, il est au milieu, ça ne me fait pas. Non, non. Ce qu'on a fait là, on va faire un peu raffinant. Donc, moi qui suis soprane, je me retrouve dans le chanter comme une altime, avec une voix grave. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ? Non, il était à décourager, il me dis, c'est quoi ça ? Tcham ! Mais ce n'est pas grave. J'ai oublié la tonalité, j'ai oublié tout ce qui était là. Et puis, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Et comme d'habitude, quand j'ai fini, je n'étais pas satisfaite parce que, j'étais partie défavorisée. Et avant chaque programme, le Seigneur a appris l'habitude de me dire, je lui ai dit, Seigneur, casse ma voix. Si je chante, mais il me libère, même quand les autres vont passer, il dit, j'ai écris. Là, il me répond, il faut être cassé, simplement. Si je n'ai pas chanté, c'est quoi ? Et là, je n'avais rien pour dire que c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai chanté. Et au premier, il a répété. Je n'avais rien du tout. La tonalité ne m'arrangeait pas. Rien. Et le lendemain, c'est tout le monde. Ah, le chant que tu as chanté. Ah, le chant que tu as chanté. Après, il m'a donné l'enregistrement. Il dit, ça, ce n'est pas moi qui ai chanté. Ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas dit, ça, je n'ai pas dit, ce n'est pas moi. Et c'est que j'ai entendu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me dire, c'est pas fait au moins, au Seigneur. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Dieu, il ne partage pas sa gloire. On ne chante pas pour qu'on vienne nous dire après, oui, non. Tu le fais pour que les cœurs des gens soient touchés. Qu'ils aient envie de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu le fais pour que toi-même, tu aies envie d'aller encore plus loin avec lui. Mais on ne le fait pas pour les félicitations des gens. On prend quelqu'un qui récompense sur la terre. Si tu es récompensé ici, c'est pour toi que tu as gagné. Là-bas, tu as désoiré, tu te dis, tu vas fermer les points du paradis. Et puis, ta robe va rester dehors. Et puis, c'est ton visage, tu le tournes au fond. Et puis, tu es là, tu les regardes. Tu as donné ta recompense sur la terre. Donc, être saint. Saint, saint, qui est la nature de Dieu. Infiniment saint. Parce que ce n'est pas trois fois, c'est comme il a dit. C'est saint, 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 juste à ce qu'on ne puisse plus dire saint. c'est faire les choses pas de façon conventionnelle. C'est être à côté de la plaque de ce qu'on fait dans nos églises. La religion, ce n'est pas le disciple. Être religieux, ce n'est pas être chrétien. Parce que être chrétien, ça veut dire quoi ? Faire comme Christ, petit Christ, non. Mais toi, qu'on se connaît, où tu vas commencer ? Où tu vas finir ? Alors que Dieu ne peut pas le cerner. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade du monde où on va vivre véritablement ce que Dieu a promis. Les choses anciennes, de la même façon que les prophètes d'avant ont vécu la gloire de Dieu, de la même façon que les héros de la foi ont vécu la gloire de Dieu. C'est cette même gloire-là que le Seigneur veut manifester en ces temps de l'œuvre. Mais pas dans des vases viles, pas dans des vases impurs, pas dans des vases fissurés, mais dans des vases propres, préparés pour cet usage qui est vivre pour Jésus et rien que pour Jésus. Si ta vie dépend d'une assemblée, tu n'as rien compris. Si ta vie dépend d'un homme de Dieu, tu n'as rien compris. Si ta vie dépend de tes parents même, tu n'as rien compris. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu lui appartiens à lui et à lui seul. Tu fais ce qu'il veut. C'est tout. Regardez ce que le Seigneur dit à Ézéchiel. Il faut aller, il faut leur parler. Qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas, ce n'est pas ton problème. Toi, donne le message et puis bats-toi. Mais il a fait mal au cœur parce qu'il avait le poids là. C'est que le Seigneur nous faisait ressentir son cœur. Mais ce peuple-là ne comprenait pas. Il a envie de les chicoter. Pour dire, est-ce que vous êtes sans éternelle ? Vous ne comprenez pas. On lui a dit, il ne faut pas parler beaucoup. Ce qu'on t'a dit là, tu dis, tu finis là, tu t'en veux. Mais nous, dans notre époque, on va ajouter pour nous. Le message, dès que tu l'as entendu, c'est petit pour toi. Au fait, Seigneur, tu t'es trompé. Tu aurais dû dire ça encore. De toute façon, tu as dit, il ne faut pas comprendre. Tu vois, ici, là. On est des chrétiens et on a des chrétiens penchés, superficiels, aucune profondeur avec le Seigneur. Balonté à tout fond de doctrine. Parce qu'il n'a même pas la profondeur de Jésus, qu'on n'aime pas son Dieu. Et tout ce qu'il entend, il s'en va. Mais elle prend la peine de te demander au Seigneur, est-ce que, est-ce que, est-ce que, Seigneur, voilà ce qu'on a dit, mais toi, tu dis quoi? Seigneur, voilà ce, mais toi, tu dis quoi? C'est ces personnes-là que Dieu cherche en ce moment. Des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui ont sa nature, des personnes qui vivent pour lui, des personnes qui le chantent, des personnes qui le louent, des personnes qui n'ont pas honte de se mettre à des carrefours, pour adorer, quand le Seigneur va leur dire, adorez-moi. Si tu veux suivre Jésus que tu as honte, ce n'est pas Jésus que tu suis. Moi, j'avais honte avant parce que ce n'est pas Jésus que je servais. Je servais les hommes. Je servais un groupe de louanges. Je servais une assemblée. Mais depuis que le Seigneur m'a appris à le servir, depuis que le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer, ça a changé. Maintenant, je le fais sans honte, sans crainte. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, je m'en fous. Quand on me dit tu chantes, non, tu chantes, ce n'est pas mon problème parce que ce n'est pas à vous que je veux impressionner. et la dernière chose que je veux dire avant de finir, c'est que Dieu est maître de nous. Partout où nous allons. Je chante, pas que je le veux, mais c'est lui qui fait parce que je ne sais pas comment j'arrive à faire ça. Et des fois, je vais dans des assemblées et puis il me dit danse pour moi comme à l'heure de la Seigneur. Tout le monde a assis. Je m'assoie aussi. Ah, non, tu vas bien comme je le veux, il faut tenir. Quand c'est mon yessant, on me le connaît, il va finir pour la partie difficultée. Tout le monde va me regarder. C'est mon faux sens et pas tout. Et quand on aura ceux qui me connaissent ont l'habitude d'être avec moi, ils savent un peu comment ça se passe. Mais dans des assemblées, on ne m'a jamais vue. Il me dit ah, non, tu as honte. Je veux t'asseoir. Je vais m'enlever. Je vais adorer. Je vais chanter. Il va amplifier ma voix dans l'église des gens. Et puis les gens vont te regarder. Tu vois, franchement, que tu le veuilles ou pas, ton côté humain ne va pas faire et il sait. Mais il le fait. Et puis, il s'en fout. Mais c'est ce qu'il veut. On est son épouse, non. Ah, mais il dit ma femme, fais ça. Non, je ne veux pas. Mon mari, aujourd'hui, là, je ne veux pas. Hein ? Quoi ? En tout cas, c'est en la maison qu'il fait ça. Ici, là, je ne veux pas. C'est qui n'est plus ton mari, c'est toi qui es le mari et lui, il est la femme. Par l'esprit. La Bible dit quoi ? Ceux qui marchent par l'esprit sont comme le vin. On ne sait d'où ils viennent, ni où ils partent. C'est comme ça. Quand tu es conduit par l'esprit, là, tu n'es plus le vin, il s'en va, il s'en va. Et c'est conduit par le Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, si nous voulons être ces adorateurs que Dieu cherche, commençons à nous laisser entraîner par le flot de son esprit. Commençons à nous laisser contaminer par la nature du Seigneur. En vérité, Dieu agit avec les personnes qui lui ressemblent. Dieu s'investit dans des personnes auxquelles il se reconnaît. Et ça, c'est ton caractère qui va permettre au Seigneur de venir pleinement s'installer dans ta vie. Qu'est-ce qu'un autre corps est son temps à s'installer ? C'est ton caractère. Qu'est-ce qu'une fille qui voit la maison est propre, balayée, ornée, chic ? Il s'establit puis te conduit. Donc à partir d'aujourd'hui là, c'est bien de répéter. Mais arrêtez-vous un peu les répétitions et puis en rechercher la vie de Dieu. C'est ce qui va faire la différence. Quand tu vas prendre le micro, tu vas dire Alléluia. On ne fait pas répétition d'Alléluia non ? Maintenant, pourquoi est-ce que un chant envers une répétition ? Alléluia, c'est une expression qui vient du cœur de l'amour. C'est quand le Seigneur fait Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qui t'est fait Alléluia. Ça sort, ça sort comme ça sort. C'est pareil. On peut répéter, répéter, c'est apprendre des chants qu'on ne connaît pas. Moi, le Seigneur m'a inspiré un chant. Le Seigneur m'a inspiré. Ah, voilà. On répète. Maintenant, après, pour adorer le Seigneur avec le chant, ça sort spontanément selon la connaissance que tu as de ton Dieu, selon ce qui va t'inspiré sur le coup. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le Seigneur veut nous dire ce soir ? Dans votre exposé, vous avez parlé de le Seigneur vous inspirait à faire des choses qui ne vous disaient pas sur votre nom. Et c'est quand vous étiez devant. Comment faire pour quoi en ce genre et tout ça ? Parce que c'est bien beau entendre, mais dans la réalité, dans la pratique, c'est vraiment pas évident. Comment avoir cette confiance-là absolue de croire que le Seigneur fera quelque chose sur le coup quand on est là ? Amen. Comment tu sais que la Bible est vraie ? Tu sais. Tu crois. C'est bien. Tu fais bien. C'est pareil. Je crois. Parce qu'il ne m'a jamais laissée. Et il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il a dit. Seigneur, tu as dit. Tu m'as dit, il ne faut pas il va faire quelque chose de conteste. Je compte sur toi. Et une autre difficulté, peut-être que tu n'as pas relevé, mais des fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui t'a dit. Si tu connais Stécie, même si elle t'appelle d'un autre numéro, quand elle fait Allô, tu sais que c'est tel nom. C'est pareil. Plus tu vas côtoyer le Seigneur, même s'il chasse de savoir, tu vas savoir que c'est lui qui te parle. C'est aussi simple que ça. Et la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette intimité avec le Seigneur. On ne le connaît pas. On ne sait pas comment il parle. On ne sait pas comment il agit. On est là comme ça, comme des poulets sans propriétaire. et puis on s'en va. Mais quand tu le connais et qu'il fait, tu sais que c'est lui. Et parce que tu le connais, tu as confiance, tu sais qu'il ne va pas te laisser. Donc tu te laisses comme un enfant. Les enfants, ils ont confiance. Les vols d'enfants, la plupart du temps, c'est parce qu'il a vu un grand frère qui le plus souvent vous allez voir et c'est des personnes qui sont proches de ses enfants. Que l'enfant a plus ou moins vu une fois. Donc il lui dit, viens. L'enfant ne résiste pas. Sinon pourquoi on va arrêter un enfant dans la rue et puis l'enfant va passer des patrons ? Faureusement, tu as dit, non, je ne veux pas, je ne sais pas, moi, tu vas me crier. Mais l'enfant les suit. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont confiance bêtement. Et c'est ces cœurs-là que Dieu nous demande d'avoir. Il dit que c'est ceux qui ont les cœurs d'enfants qui vont hériter le royaume des cieux. Un enfant, il croit bêtement. Tout ce qui dit, il faut des teintes, il va acheter un bonbon pour toi. Il fait comme... et il s'adore au bonbon. Même si toi, tu plaises. Donc lui, tu voulais le blaguer. Lui, il n'est pas censé savoir que tu voulais le blaguer. Tu as dit, donc c'est ça. Et Dieu, il est comme ça. Après, il parle là, donc c'est ça. Seigneur, tu m'as dit, donc c'est ça. Faut faire, on va avancer le pays. On n'a pas que ça a fait. Chape, chape. Et tout ensemble. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas poser une question. Après, c'est... Lorsque vous étiez en train de me parler, j'ai vécu le même cas. Vous avez dit, non, je voulais partager six jours. Bah oui. Bien sûr. Ok. Lorsque j'étais au lycée, on avait un groupe de chant, le vingt-de-sapontaine, un groupe d'agranteur. On priait à chaque fois. Et lorsque on décidait d'aller chanter dans une église, on fait la répétition comme on a pour habitude de le faire. Et il m'arrive souvent lorsque on était deux litres, je me dis, moi puis une fille. Et lorsque on y va, on est sur scène, quand je vois l'atmosphère, je vois le peuple de Dieu, c'est-à-dire les chants que nous avons répétés même, Dieu voit plus son importance. C'est comme si je ne voulais plus chanter ces chants-là. Et je viens par moments à chanter autre chante que Dieu me puisse en faire. Et je chante. Et lorsque je finis, ils vont me répéter bien sûr parce qu'on ne voit pas la même chose. Donc ça m'arrive beaucoup. à l'église ici, même souvent, on a répété mais quand je viens les dimanches, j'ai envie de chanter autre chante, autre chante que Dieu a mis en chœur. Bon, mais comme c'est sonner, on fait avec, on chante, parce que lorsque tu vas changer de chante, on n'a pas fait la répétition, mais pourquoi tu chantes tes chants, ça crie, des polémiques, et donc, ça ne s'est confondue. C'est ce que je voulais partager. Pour moi, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ce que tu fais pour Dieu, c'est que Dieu ne te laisse pas parce que c'est à travers toi que tu peux passer pour délivrer des gens et lorsque tu es dans sa présence, vraiment, il te parle à chaque fois. Là, seulement, on est sûr. Donc, lorsque tu crois en Dieu, tu sais que quand tu es en train de... si c'est Dieu qui te parle, tu sais que ce que tu as fait ça vient de Dieu. c'est... c'est... J'ai servi tout le monde, François, c'est le Frère Maurice. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais vous dire merci à Dieu et bénir votre vie parce que c'est c'est vraiment que j'ai été édifié ce soir. Amen. J'ai été édifié parce que j'ai entendu des choses que je n'ai pas à la plus d'entendre. Comme le Frère est en train de dire, il y a des choses qui arrivent dans notre vie où on ne fait pas trop attention à ça. Je mets l'accent sur le témoignage que vous avez rendu quand Dieu vous inspirait d'abord en bout de chanter. Quand nous arrivons souvent dans les églises, moi ça m'a arrivé plus de deux fois. Et à chaque fois quand j'obéis et que je fais ce que Dieu me met à cœur, bon c'est différent quoi. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est pas comme d'habitude. Voilà. Donc ce soir il a été éclairé dessus. Je suis sûre que ça va me servir. Donc dans la vie j'aime m'attacher encore davantage au Seigneur. Amen. Vraiment je veux bénir votre vie aussi merci au Seigneur. Avant de rendre le micro c'est pas venu comme ça. Je ne suis pas née comme ça. Oui. Je suis une personne je suis du groupe oppositif donc je suis un être humain. Voilà. Une personne normale comme vous. Mais je veux dire le Seigneur m'a beaucoup chicoté. avant que j'arrive à lui obéir et à pouvoir partager mon expérience comme je le fais aujourd'hui. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je savais que j'allais être reprimandée par les gens. On n'allait pas me comprendre. On dit oui elle veut se faire voir oui c'est toujours toi. Je ne voulais pas dire je ne veux pas. Moi je veux faire comme tout le monde. Je lui ai dit ça. Je dis je ne veux pas. Parce que tu as fait encore il va y avoir des promesses. Il faut arrêter ça. Ça veut dire qu'il m'a donné petit verset comme ça. Galate vient verset 10. Si tu veux plaider aux hommes tu n'es pas serviteur de Dieu. J'ai dit merci de m'avoir délivré. Tu es gentil. Toi tu as l'air bel chaud. Quand il m'a dit ça tu veux que je fasse pas mal. Il y a deux cas. Soit tu choisis de m'obéir soit tu plaider aux hommes et je ne suis pas de toi. Et il me dit encore je vais te faire marcher à contre-courant. Contre-courant tu avais dit quoi ? Tout le monde te va comme ça. Pour toi tu te vas comme ça. Et il me l'a dit c'est pas il me dit je vais te faire marcher à contre-courant. Tu vas marcher comme moi Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. On pleure. Je t'assure tu pleures parce que tu es seul. Parce que c'est à toi que tu as parlé. Quelqu'un n'était pas avec toi. Et si tu cherches à ce qu'on te comprenne tu es resté dedans. Parce que des fois Dieu va permettre on ne te comprend pas. Et puis tu pleures mais Seigneur tu m'as dit mais Seigneur pourquoi il ne veut pas faire ? Il ne t'a pas dit pour que les autres te suivent. Il te dit juste pour voir ton obéissance un point, un trait. Je t'ai dit que je n'ai pas préparé parce que je savais que quand j'allais venir il allait changer. Il y a mille versets qui me sont passés dans la tête. Mais il y a un verset qu'il m'avait fait méditer hier. Je voulais parler mais il n'a pas permis. Je vais juste vous dire c'est dans Lévitique 9. Là-bas il leur parlait du sacrifice, les holocaustes, d'action de grâce, d'expiration, patati patatoche. et ce qui m'a touché c'est que Aaron a obéi comme Dieu voulait. La Bible dit qu'il a fait textuellement comme Dieu voulait et comme il a fait ce que Dieu voulait la gloire de Dieu est descendue et c'est le feu qui est descendu du ciel pour consommer l'holocauste. Au jour d'aujourd'hui notre problème là c'est qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Maintenant quelle gloire de Dieu on va manifester ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !